bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale on a le plaisir et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui romain de salle bonjour romain alors bonjour belphine bonjour à tous alors vous êtes absolument formidable alors vous êtes toutes les semaines le jeudi à 11h30 extraordinaire mais alors aujourd'hui vous êtes encore plus formidable et c'est bien sûr dû à la personnalité charismatique de romain vous êtes 1112 inscrits 1112 inscrits et 1112 inscrits c'est le deuxième meilleur score des masterclass de l'excellence commerciale le premier la masterclass qui a eu le plus de succès c'était la sur classe que nous avons fait en avril en plein confinement sur le confinement le son de sous-marinier excusez moi de t'interrompre on ne voit pas ta slide je crois que tu avais préparé un petit oui merci merci voilà le le podium confinement de le son de sous-marinier où vous conseiller on vous donnait toutes les toutes les les tips de des personnes qui passent deux mois sous l'eau pour vous aider dans ce confinement et puis bravo romain les secrets du newsletter addictive rassemble 1112 participants et juste derrière juste derrière toi c'est la masterclass qu'on a animé avec olivier siboney qui est un contributeur actif de ttso de la newsletter quotidienne que tu as fondé il y a quelques années avec 932 participants la semaine dernière nous recevions anthony babkin qui est l'auteur du rapport ministériel remis à bercy sur faire du numérique accélérateur de diversité et j'avais retenu cette phrase nous sommes tous des rôles modèles nous sommes tous des rôles modèles et aujourd'hui romain c'est toi notre notre rôle modèle et on est avis de pouvoir accueillir parler des masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par incentive une page de publicité en 30 secondes pour manager leurs équipes les équipes des managers aujourd'hui peu d'outils adaptés à aux attentes des nouveaux collaborateurs qui ont maintenant dans leur téléphone les actions extrêmement engageante donc incentive c'est la plateforme de management à distance des équipes commerciales l'objectif c'est de simplifier la vie des managers on boarder former animer la performance évaluer coacher voilà autant de fonctions d'un manager qui sont souvent qui donne souvent un axe à lieu à des outils différents et donc pour simplifier la vie des managers on a rassemblé dans une seule plateforme un seul hub l'ensemble de ces de ses fonctionnalités qui s'interface bien sûr avec l'écosystème et incentive simplifie la vie des managers dans une vingtaine de pays dans plus de neuf langues dans des secteurs très variés et incentive s'engage avec ses clients sur les résultats on s'engage financièrement sur l'atteinte des objectifs opérationnels fixés ensemble et à ce jour nous avons contribué à une croissance additionnelle de 320 millions d'euros pour nos clients voilà la page de pub est refermée on va enfin pouvoir découvrir Romain de salle alors qui est Romain de salle Delphine est ce que tu peux nous brosser son portrait oui très volontiers alors bonjour Romain nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ce matin c'est vraiment un plaisir de de voir et de pouvoir parler avec l'homme qui est derrière TTSO la newsletter à 150 000 abonnés parmi lesquels on compte les personnes les plus influentes du pays la moitié du conseil des ministres la plupart des patrons du cac 40 et les journalistes les plus emblématiques donc vous êtes un peu notre rockstar et comme vous êtes un homme modeste je vais quand même vous dire que vous avez comme l'a dit Roland 1112 inscrits ce matin et que vous dépassez de 191 fans votre ami Olivier Siboni qui vous a précédé ici il y a quelques mois donc Romain vous êtes un garçon de bonne famille de la rive gauche vous avez grandi dans le cinquième arrondissement de Paris vous avez fait votre scolarité dans la très chic école alsacienne et puis vous avez fait vos études ensuite à Sciences Po Paris dans la section service public un 5 à l'oral de nénat mais fin à vos rêves de devenir haut fonctionnaire c'est votre première expérience de l'échec mais pour nous c'est une grande chance puisque ça va donner un virage à votre carrière vous commencez dans le conseil et puis vous rejoignez ensuite le groupe Avas vous passez une dizaine d'années avec un passage par Boston qui vous laisse un très bon souvenir en 2010 vous vous quittez Avas pour créer TTSO qui est lancé en septembre 2011 votre marque de fabrique c'est un ton qui fait mouche vous partez de zéro et vous commencez par recruter parmi vos amis et vous êtes même obligé de promettre un dîner chez vous vous cuisinez votre fétiche à base de choux pour que à tous ceux qui coopteront trois nouveaux abonnés mais tout va très vite après un mois à peine un mois après le lancement de la newsletter les grands médias s'intéressent à vous et le succès est au rendez vous merci infiniment merci infiniment tout ça tout ça porte à l'humilité plus qu'à autre chose entre le succès le succès des inscriptions le prestige le le prestige des gens qui m'entourent et la gentillesse de votre description sur moi qui passe sur les zones d'ombre que nous laisserons cacher alors romain pour ceux qui ne connaissent pas encore TTSO les quelques-uns qui qui ont vécu dans une caverne ces dix dernières années qui ne connaissent pas encore TTSO est ce que tu peux nous décrire le concept et peut-être aussi pourquoi tu as choisi ce média de la newsletter alors que un grand engouement pour les newsletters il ya un certain nombre d'années et puis on en a plus vu du tout ça a disparu complètement et maintenant on voit réagir rejaillir ces newsletters qui redevient un média moderne qu'est ce qui est à l'origine de TTSO qu'est ce que c'est TTSO et pourquoi tu as choisi ce média je vais vous raconter TTSO je vais décrire TTSO sous l'angle justement de sa genèse les newsletters étaient devenus un média complètement mort en réalité c'était c'était devenu du spam on savait pas pourquoi on était inscrit à ces trucs qui encombraient nos nos mailbox etc et puis il ya une quinzaine d'années aux états unis il ya eu une renaissance d une renaissance des newsletters avec simplement des modèles qui se sont créés sur une promesse très claire un vertical un vertical très clair qui peut être extrêmement divers et des agrégations d'audience qui se qui s'agrégeait par bouche à oreille essentiellement donc des audiences de très très bonne qualité souvent très très homogène au moins sur un aspect démographique sur un aspect soit le genre soit la démographie soit des segmentations plus géographique mais mais homogène ce qui est ce qui est ce qui est intéressant et donc beaucoup beaucoup de modèles sont nés comme ça il ya une quinzaine d'années et nous et moi je regardais ça à l'époque effectivement comme comme Delphine l'a rappelé j'habitais un petit peu entre les états unis et la france et et je regardais ces nouveaux modèles de newsletter en me disant en me disant bon bah il ya les newsletters vous avez plutôt le matin ou plutôt dans la journée il ya peut-être un spot à prendre le soir et le spot à prendre le soir là c'était un raisonnement très marketing c'était de se dire c'est quoi le besoin le soir le besoin le soir c'est quand on a décroché toute la journée parce qu'on était au bureau et c'est qu'on a enchaîné sa vie professionnelle il ya un moment où la vie professionnelle bascule du professeur ou la vie bascule du professionnel au social le social il est largement fait de conversation sur l'actualité et on a besoin d'une sorte de voiture balai de voiture balai de l'information et c'est pas plus élaboré que ça si on s'est dit on va faire cette voiture balai les américains ont un acronyme pour tout donc qu'ils appellent ça le fomo le fear missing out sur sur la peur d'avoir raté quelque chose qu'est ce qu'on peut créer comme objet dans ces 10 on va créer un truc qui va vous dire ce que vous avez raté aujourd'hui une sorte de catch up d'infos ce que vous avez raté aujourd'hui un truc quelque chose de plus éclairant sur ce qui va se passer ce qui va se passer demain c'était la première formule de ttso ce que vous avez raté aujourd'hui ce que ce que vous ne devez pas rater demain et puis quoi faire si vous n'avez pas envie d'aller au lit on avait toujours une petite on a une marque de fabrique était le dernier sujet qui a trait à l'érotisme qui est un intérêt personnel et qui est aussi une idée assez marketing parce que on se dit c'est l'idée la plus vieille de la presse qui était là la page rigger quand c'était encore politiquement accepté mais qui est que tout le monde par définition est intéressé par l'érotisme en tout cas moi je le suis et et que donc tout le monde va lire le dernier sujet et sera du coup exposé à tout le contenu donc on pour 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 résumer pour résumer ce qu'est ttso c'est exactement ça c'est tous les soirs six sujets qui vont vous résumer qui vont vous résumer l'actualité en partant de de bullet point sur vraiment ce qu'il fallait pas avoir raté dans la journée si vous avez passé la journée dans une grotte voilà les trois trucs que vous devez vous devez savoir et ensuite trois articles en réalité d'actualité deux articles courts d'environ 450 signes donc on est sur six lignes deux articles courts et un article un peu plus long de 200 mots on est sur un ligne de 200 mots et ensuite un sujet on en parlera peut-être un sujet auquel je tiens beaucoup qui est quel sujet annonceur ont fait du native advertising pour nos annonceurs donc on est payé c'est comme ça le newsletter est gratuite on est payé par les par les annonceurs et ensuite le fameux sujet le fameux sujet érotique selon une d'ailleurs qui est organisée dans la semaine avec des avec des rubriques des rubriques récurrentes différentes d'accord et alors quand tu commences ttso est ce que tu as des relais de croissance avec des relais d'opinion j'ai rien du tout quand je commence ttso je le commence je me souviens très bien été 2010 où j'étais 2011 pardon où je ou je l'écris où je l'écris pour pour une sorte de groupe test une journaliste de libé un journaliste de libé aussi de une quinzaine de personnes qui me font des retours etc j'écris mon truc et puis je le lance en septembre 2011 en septembre 2011 avec ces douze personnes probablement mes 40 copains et qui ne sont pas du patron du cac ni ni premier ministre et puis effectivement comme l'a eu la gentillesse de le dire delphine c'est vrai que le truc le truc alors ne marche pas économiquement mais marche tout de suite les signaux tout de suite sont très positifs et et pour avoir dirigé oui pour avoir dirigé des boîtes qui marche mal dont j'ai accéléré le déclin d'ailleurs par mon par manualité mais qui marche mal et pour et pour avoir créé une boîte qui marche bien la différence qui se fait de manière sans aucune espèce d'ambiguïté sur une boîte qui marche bien une boîte qui marche pas c'est qu'une boîte qui marche bien vous réserve énormément 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 de bonnes surprises et beaucoup beaucoup plus que de mauvaises surprises ce qui est complètement le contraire dans le cas contraire et l'histoire de ttso ça a été ça ça a été de bonnes surprises en bonnes surprises effectivement un mois après avoir lancé emmanuel chin qui m'appelle que je ne connaissais pas qu'il vient en faire une émission de télé j'avais jamais devenu une émission de télé je vous rassure ensuite le premier ministre qu'appelle pour gueuler sur un article et ensuite europe 1 et sous souvenirs etc et puis bon le truc le truc le truc le truc s'envole pas elle s'envole s'envole restons restons calmes dix ans après on a 150 mille abonnés on a 150 mille abonnés qui de loin sans aucune espèce de 2 d'ambiguïté possible la base de données la plus influente et la plus csp plus de la presse française si ça c'est sûr mais on a 150 mille abonnés à s'énerver non plus on n'est pas à 2 millions d'abonnés fanny péché aux d'affaires ni péché aux dac a monté qui est là la véritable défricheuse du modèle de newsletter en france qui a monté my little paris fanny péché aux deux au bout de cinq ans elle avait un million de femmes dans sa base c'est pas la même segmentation de ses segmentations par genre plus large et c'est mais bon donc raison gardons un succès extraordinaire avec une audience très haut de gamme beaucoup de personnes qui nous regardent qui sont directeurs commerciaux directeur marketing ont essayé des newsletters ont essayé des emailings comme tu dis ça passe souvent en spam et on a du mal beaucoup nous disent qu'ils ont du mal à trouver les bons sujets comment est ce que avec ton équipe vous sélectionnez les sujets que vous allez mettre dans la newsletter du jour parce que votre métier il serait à vente quotidiennement donc il ya un travail de sélection qui est important est ce que tu peux nous éclairer sur les les secrets de fabrique de ce contenu alors notre métier serait se réinvente tous les jours c'est aussi pour ça qu'il est génial à faire et il se réinvente tous les jours comme tous les métiers de news donc on n'est pas on n'est pas exceptionnel de ce point de vue là juste un petit point préalable sur ce que tu as dit avant avant de venir au fond de la question sur l'emailing la newsletter est un format ringard et son média est un média ringardissime qu'est l'emailing qui est la plus vieille application de l'internet qui est l'application d'origine de l'internet et la plus vieille application de l'internet sauf que moi je suis un immense défenseur de l'emailing et c'est un peu enfoncée porte ouverte vous êtes très très conscient de ça l'emailing est un est un est un média qui a une force d'intimité gigantesque et qui n'a pas d'équivalent ce qu'on accepte dans son inbox les gens qu'on accepte dans son salon vous avez du spam dans votre inbox avait l'impression d'avoir été cambriolé et donc le rapport que tu as le soir avec des gens qui non seulement se sont inscrits mais t'ouvre en tout cas pour 60% pour 60% d'entre tous les soirs c'est un rapport d'une intimité gigantesque et c'est un rapport qui porte véritablement à l'humilité parce que c'est je veux pas le grand écueil pour nous c'est de devenir une imposition sur le temps des gens les gens sont sollicités sur sollicité par l'information par part de multiples canaux de push la dernière des choses ce que je veux c'est être quelque chose qui n'apporte pas de valeur et de toute façon je serai je serai mort et on n'aurait pas ce taux d'ouverture et c'est ici si on faisait pas un boulot donc ça revient sur sa question comment est ce qu'on cherche des comment est ce qu'on cherche des sujets on a une difficulté spécifique qui est qu'on est un média du soir or le soir il se passe deux choses il se passe la première chose dont je viens de parler c'est que l'information est morte parce que l'information dans tous les pays du monde l'information se fait parler matinale pour ce qui est polémique qui va tourner en sorte d'événements toute la journée sur les sur les réseaux sociaux dont c'est ce que vont déclarer les mecs qui sont invités aux matinales dans des politiques ou des patrons et c'est enfin la population des matinales et ça ça va faire l'info la journée et puis ensuite il va y avoir peut-être des événements dans la journée pas souvent il ya assez peu d'événements qui se passent dans une journée quand tu regardes quand tu regardes l'info et donc le travail des journalistes c'est pas une critique ce que je fais ce que j le travail des journalistes va être d'événementialiser des choses qui ne sont pas des événements que faire monter la tension sur des trucs qui ne saurait qu'ils ne sont pas des événements tout ça fait que ça fait beaucoup de bruit et que l'information à 7h du soir elle a subi tous les cycles d'essorage possible et imaginable donc l'information est essorée donc ça c'est une première difficulté la deuxième difficulté c'est que la population elle-même était à qui tu t'adresses est essorée elle s'est cogné sa journée de travail et d'autre part elle a été de manière surabondante sollicité par des e-mails des couches de fâques tu regardes regarde l'écran de ton smartphone et à quel point il te sollicite toute la journée donc tu as une matière morte et une population qui est pas loin de l'être donc il faut réenchanter c'est un bien grand mot mais il faut réenchanter ou en tout cas réintéresser revendre intéressant cette matière donc pour pour répondre précisément à ta question la manière dont on cherche des sujets est à la fois très formaté et à la fois complètement libre à la fois très formaté parce que tu tu ne peux parler que de ce dont les gens ont entendu vaguement parler que des sujets qui tournent malheureusement depuis un an on est assez obligé d'être monolithique d'être beaucoup plus monolithique qu'on ne le souhaiterait sur le co vide parce que les gens c'est la seule préoccupation des gens et qui suis je pour 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 m'élever contre ça c'est parfaitement compréhensible mais on va essayer de trouver des angles différents parce que encore une fois on n'a pas le choix si on veut que les gens nous lisent on va essayer de trouver des angles différents va être toujours essayer d'apporter de la valeur au lecteur on est très sur les faits très sur les chiffres de challenger les les vérités les vérités qui sont présentés comme univoque etc et puis de rajouter un peu une touche d'ironie de gognardise qui est un peu notre marque de fabrique mais donc on est à la fois tenu par les sujets de conversation et en même temps on va traiter le truc sur les sujets qui nous intéressent et je te donne un exemple aujourd'hui je sais pas ce que va donner l'édition de ce soir on est encore loin du bouclage mais ce qu'on essaye de faire ce soir c'est un numéro 100% non-covid on va faire un truc on va faire on va faire un sujet central qui est très intéressant et qui est passé totalement totalement inaperçu mardi il ya deux les deux leaders de fraction libyenne qui sont en train de plus ou moins de se réconcilier sont arrivés à l'elysée et macron a dit la france a une dette envers la libye qui est dit disant de désordre une dette envers la libyte a un président en exercice qui qui reconnaît l'erreur n'est pas une erreur c'est pas la guerre d'algérie c'est pas une erreur d'il ya 50 ans qui reconnaît une erreur gigantesque qui est le truc de sarko d'y aller et qui et qui met un genou en terre qui dit il ya une responsabilité c'est un événement vraiment important je trouve et c'est un événement très intéressant qu'un président en exercice disent oui il ya une responsabilité qui n'est pas la mienne propre à proprement parler mais il ya une responsabilité de la france parce que la france est engagée en tant que nation nation souveraine sur des décisions qui sont des décisions graves ça c'est intéressant et on va faire un article qui je pense est intéressant là dessus et qui va et qui donne un peu d'oxygène dans une actualité qui tourne en rond sur est ce qu'on va déconfiner les classes est ce qu'on va pas déconfiner les classes est ce que c'est hors de contrôle en île-de-france tu le sais comme moi et en souffre comme moi dans le dans ton parcours est un parcours de publicité avant de avant de créer time to sign off comment est ce que la publicité d'influencent dans ton management dans la stratégie pour time to sign off qu'est ce que qu'est ce que tu as retiré de cette expérience de publicité alors un produit de un produit de création et ttso en état un produit de création c'est toujours c'est c'est toujours le le résultat du pas le résultat d'un peu de son créateur de 2 du parcours de son créateur et avant même de la publicité ce qui était tso c'est exactement c'est un peu modeste de dire mais mais c'est exactement ce que je suis comme delphine l'a rappelé je suis né dans le cinquième arrondissement j'étais dans une école où on écoutait beaucoup de rock'n'roll j'adore le rock'n'roll et je suis né dans le cinquième arrondissement qui est l'arrondissement des vieux films j'ai pas une très grande culture cinématographique actuelle j'ai une très grande j'ai une bonne culture cinématographique ancienne j'ai été versé aux marques rosers et je connais tout je connais bien le cinéma mondial jusqu'en 1970 et je suis immensément intéressé j'ai fait sciences po et sciences po t'apprend à écrire sciences po on peut dire ce qu'on veut de cette école ça t'apprend à écrire à écrire clair et ttso si ça fait un truc ça écrit clair ça présente je sais écrire un paragraphe il ya absolument aucun doute là dessus je sais le faire j'ai été dans la pub pardon j'étais dans le conseil d'abord et on m'a expliqué dans le conseil que une 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 information n'existait pas sans un chiffre ça tombait mal parce que je suis assez peu quanti mais je suis pas assez très longtemps dans le conseil mais mais effectivement les articles de ttso sont écrits comme un paragraphe il ya toujours un chiffre on est on est assez fétichiste de la stat de la contre stat etc j'étais dans la pub et j'ai compris ce que c'était que l'impact alors j'ai compris ce que c'était que l'impact j'ai compris comment on écrivait un titre et ttso fait des bons titres donc c'est exactement c'est exactement le produit de ce que je suis content que ce soit un produit réussi c'est encore une fois ça porte à l'humilité plus qu'à autre chose mais mais c'est le produit de ce que je suis sur le style de management c'est hyper intéressant comme question le je venais du conseil le conseil et l'art du consensus c'est que c'est le consensus avec ton client ta recommandation ne sera pas mise en oeuvre si tu n'as pas construit l'adhésion de l'organisation dans laquelle tu es même un niveau très modeste junior ou un peu senior comme j'étais c'était quand même le but ultime c'était de mettre en place des changements bénéfiques bénéfiques aux entreprises donc c'est la culture du consensus et de l'adhésion et ça ça se ressent très fortement sur le style de management qui est qui est un style un style assez enfin assez fondé sur le consensus sur l'adhésion des consultants etc et qui facilité immensément par le fait que les profils soient totalement homogène dans le conseil donc c'est sûr que c'est plus facile d'avoir ce style de management quand ça dans la pub complètement différent c'est la culture de l'impact et les profils sont radicalement plus divers donc je me souviens très bien quand je suis arrivé dans la pub ça gueulait c'était c'était violent c'était une cour de récré enfin il y avait il y avait les mecs qui avaient des grandes gueules il y avait les patrons qui étaient caractériels etc et j'ai mis un an à comprendre le style de management ensuite je l'ai compris mais ça m'a pris un an quand même et un an que j'étais monstrueusement malheureux et ensuite ça va j'ai bien pliégé mais mais c'est deux styles totalement différent et mon style de management à moi d'abord pas une gigantesque équipe on est ça mon style de management à moi a objectivement les défauts de celui des entrepreneurs c'est à dire que je suis un peu seul maître à bord enfin c'est pas ça c'est que je crois en moi je crois en mes décisions et je et je trouve normal qu'elle remonte à moi et que et que les décisions fondamentales mais qui peuvent être les décisions de de quels sujets on va traiter parce que le moi le produit est fondamental donc je trouve normal que les décisions fondamentales remontent à moi j'écoute j'ai un numéro 2 de ma rédaction peut-être écouté et j'écoute beaucoup d'apportement immensément de valeur donc il est bien meilleur que moi sur les sujets d'heures de géopolitique donc il apporte énormément de valeur j'écoute beaucoup et je respecte et je respecte infiniment mais mes interlocuteurs mais je pense que mon style de management a un peu les défauts de celui des entrepreneurs s'ils voient si bon alors un succès et j'ai un mec hyper sympa et c'est rigolo de bosser avec moi le succès de ttso donc c'est c'est tu dis tu le dis le sens de la formule la qualité de la plume quelques chiffres clés bien bien trouvé c'est aussi des contributeurs prestigieux on parlait d'olivier sibony tout à l'heure qui l'ancien patron de la stratégie chez mckinsey qui est professeur de stratégie hsc maya mazorette qui est chroniqueuse aux magazines du monde malen ridal auteur de plusieurs livres à succès dont heureux comme un danois le philosophe gaspard koenig comment est ce que tu convainc ses personnalités de venir chez ttso pour apporter leur vision la beauté de ttso tu l'as dit la beauté de ttso c'est qu'on est lu par tous ces gens là on est lu on est lu par les patrons et c'est pour tout si on peut si on parle de mes annonceurs je te raconterai que très souvent c'est les patrons qui appellent quoi c'est les patrons qui appellent bien que qui font pas d'erreur sur 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 l'avenue qui lit et c'est c'est la même chose pour les contributeurs les contributeurs je vais dire olivier sibony c'est ma cliente directrice générale de nespresso nathalie gonzalez qui me dit un jour il faut absolument que je te présente mon copain olivier sibony qui adore qu'il ne jure que par ttso etc poum j'ai rencontré sibony c'est pas dur de le trouver sympathique j'ai trouvé sympathique c'est pas du tout dur de le trouver smart les trouver forcément smart et je lui ai dit vient faire une chronique dans ttso et je te passe après cinq ans que ça dure par ailleurs on a fait j'espère qu'ils m'écoutent on a on a fait beaucoup pour la pour la notoriété d'olivier le sorti second mbi et c'est ça fait beaucoup pour la notoriété d'olivier et ça lui a même ça lui a même fait repenser un peu son écriture j'ai vu que dans la réédition de son bouquin il faisait des petites fiches très synthétiques de résumé de ses chapitres après c'est après ses chapitres et ça ça c'est chez ttso qu'il a qu'il a pris l'habitude de cette discipline très très difficile très exigeante d'écrire en 200 mots ce qui est le cas maline ridal même chose un même chose qui tu as cité maya au maya si on peut parler de d'érotisme un petit peu on n'est pas beaucoup sur les sujets d'érotisme donc donc tout le monde se connaît tout le monde se connaît tout le monde se lit etc donc on se lisait depuis très longtemps l'un l'autre moi j'ai beaucoup pillé maya toujours en lui rendant en la citant ce qu'elle faisait une revue de presse sur les qui nous était très utile et on s'entend très bien et on a fait plein de trucs rigolos ensemble et là en ce moment on fait une chronique on chronique son dictionnaire le dictionnaire qu'elle vient de sortir sur les mots de la sexualité très marrant donc donc maya c'est ça et puis tu as cité et puis keunig ben keunig je sais pas il était il était au gaspard il a un caractère assez volcanique ça tombe bien moi aussi donc et et il donc il s'énerve il s'énerve très facilement et donc je sais pas il avait lu un truc qui l'avait énervé et il m'envoie il envoie à contact à ttso mais il ya longtemps il était il était un petit peu connu mais pas tellement connu il envoie un truc d'insulte et je dis pas plutôt consulté venez prendre un café avec moi on a pris un café on s'est trouvé sympa et je lui ai dit à l'époque vient faire des fiches philo des fiches philo dans ttso ce qu'il a fait c'était génial et on en a fait une c'était si bien qu'on en a fait une newsletter à part entière qui s'appelait time to philo que gaspard a écrit pendant deux ans on a sorti un livre qui est remarquable c'est un des meilleurs livres qui est sorti gaspard c'est la reprise de ses chroniques de time to philo où on prenait un élément d'actu et on le déconstruisait à la lumière de la pensée des philosophes c'est vraiment super bien et vous avez lu cléri fait sur les ondes ronné dix fois un mais dix fois mieux qu'il faut mieux en plus gaspard c'est vraiment un mec il a beaucoup de talent et il comprend très très bien l'actualité comprend vraiment très très bien l'actualité si c'est toujours immensément pertinent très facile à lire c'était moi qui relisait dès qu'il y avait un mot compliqué ça dégage et c'est un bon éditeur là dessus et et donc et donc ce livre est génial je vous conseille s'appelle merde on le mettra en lien avec le vêtres en lien avec le quand tu as commencé les réseaux sociaux n'est pas le même poids aujourd'hui on ne jure que par les réseaux sociaux que ce soit les hommes politiques les marques quel est ton rapport avec les réseaux sociaux et comment tu gères ces nouvelles tendances ou ces évolutions c'est ok boomer complètement c'est on est nul en réseau social alors on est nul j'ai identifié pourquoi on était nul sur twitter qui normalement aurait moins maintenant mais il ya trois quatre ans twitter était très mainstream était devenu très mainstream c'est marrant twitter on le suit depuis qu'on est depuis dix ans donc au début twitter c'était était en avance de phase avait tu avais quelques heures d'avance sur l'information qui allait qui allait tourner il ya eu un moment où twitter est devenu totalement mainstream tu n'avais plus de et maintenant twitter est devenu simplement une machine à polémique à offuscation contre offuscation etc donc nous on est nul sur twitter parce que comme on joue pas le jeu de la polémique comme on ne répond quand on se fait très rarement insulter mais quand on se fait insulter on répond jamais on ne joue nos opinions ne sont pas à quelques choses à quelques trucs près nos opinions on n'est pas là dans la polémique de tso n'a pas un temps polémique à ton goguenard ironique critique mais 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 pas polémique et sans aucune espèce de méchanceté ça c'est sûr donc donc on ne réussit pas sur twitter c'est une excuse d'un peu facile parce que on aurait dû mieux réussir quand on pouvait réussir et on doit on doit culminer à 8000 abonnés enfin c'est consternant et on n'est pas sur instagram donc tenir notre niveau de ringardise et pour le reste on devrait être beaucoup plus actifs sur linkedin là c'est un peu le temps qui manque parce que linkedin est un très très bon écosystème j'ai pas ce mot mais enfin c'est une très bonne plateforme pour nous et voilà on est nul la réponse est qu'on est nul on n'a pas compris du tout du tout du tout et même les jeunes chez moi ne comprennent pas donc j'embauche des jeunes qui sont hyper bien mais ils sont nuls aussi c'est peut-être parce que votre contenu et dépasse voilà ce ton polémique et finalement les valeurs sûres elles trouvent leur canal de communication on continue à lire les journaux on continue les articles sont bons parce que les journalistes sont bons mais tu le dis de manière plateur et je me suis satisfait totalement mais je prends le nom je pense qu'on a je pense qu'on n'a pas compris on n'a pas du tout compris cette équation cela dit in fine et moi j'ai un business qui est un business d'emailing j'ai un business qui doit accorder une prime aux abonnés puisque c'est c'est les abonnés que je valorise publicitairement donc donc je vis très bien le fait d'être d'être mauvais sur des canaux non monétisables si on regarde et comme tout bon un marketeur nos auditeurs regardent les statistiques les taux d'ouverture les les bonnes journées donc les grandes règles général c'est il faut plutôt envoyer ces newsletters ou ces emailing le mardi le mercredi le jeudi éviter le lundi et le vendredi plutôt en début de journée ou entre midi et deux avant que les gens ou leurs emails toi finalement tu bouleverse toutes les règles parce que c'est pas un jour c'est tous les jours l'heure c'est j'allais dire le 5 à 7 c'est à 7 heures mais c'est assez assez unique dans le dans cet univers des usulateurs et des aidés et des emailing finalement est ce que tu as pas réinventé ce média de l'iméling avec ttso non mais une règle une règle de base déjà en tout cas que je m'applique c'est que toutes les règles c'est forcément des moyennes et c'est des moyennes qui reposent sur qui sont d'autant plus significative qu'elles reposent sur des effectifs gigantesques donc ce que ça veut dire c'est que tout le monde envoie ses emails le fameux mardi à 4 heures ou le fameux jeudi le fameux jeudi à 4 heures donc la première des choses c'est d'être extraordinairement prudent quand on quand on a des best practices ensuite il faut dire la vérité c'est qu'on a fait le truc en toute innocence moi j'avais vu ce truc du faux mot qui est une bonne idée qui est objectivement une bonne idée le basculement qui est une bonne idée marketing le basculement du professionnel au social etc mais j'avais absolument pas réalisé que l'information ce que je t'ai dit que l'information était morte à cette heure du soir avec les gens étaient morts et que ça crée une une difficulté supplémentaire c'est bien parce que quand tu tournes cette difficulté tu as effectivement un média qui est immensément solide d'immensément solide 150 000 personnes 60% de taux d'ouverture et on regarde même pas les taux d'ouverture tu disais les metrics nous on regarde maintenant on regarde évidemment on regarde le taux d'ouverture mais mais notre métrique fondamentale c'est les impressions c'est à dire le nombre de lectures effectives tous les soirs et comme comme c'est un peu partagé pas et immensément mais un peu partagé sur les réseaux sociaux quand même on est on est on tourne à plus de 110 000 lectures tous les soirs sur cent cinquante mille abonnés donc donc la vraie exposition de ttso elle est là parce qu'en plus c'est danser c'est toujours dans le même écosystème et donc donc voilà donc mon conseil très humble enfin l'emailing je connais à peu près quand même à tous les gens c'est partez de votre idée ne parlez ne partez pas des règles de manière générale partie de partir de votre idée partie de votre idée il ya un seul il ya une seule voie possible dans tout dans tout on l'a fait dans l'information mais dans tout il ya une seule voie possible c'est la voie de la singularité de la singularité et la sensée et moi de ma voix la manière dont j'ai traité la singularité c'est par la sincérité complète la sincérité complète de nos opinions la sincérité complète de notre sélection la sincérité la sincérité complète et c'est le seul truc sur lequel vous êtes inattaquablement non réplicable il peut y avoir des sincérités qui sont meilleures que la vôtre qui sont évidemment des gens qui sont plus smarts que moi des gens qui créent mieux etc je le sais parfaitement mais mais ce qui est sûr c'est que partir des règles dans un monde où tout est surabondant tout l'ensemble des métiers que font les gens qui regardent ça mon métier à moi encore plus ton métier à toi tout est surabondant le seul truc qui peut les qui et qui peut ceux qui peut sauver qui peut qui peut donner une base solide à un business c'est la singularité et je te dis moi la manière dont je vais traiter c'est par la sincérité peut-être une dernière question merci delphine une dernière question et puis après c'est promis on revient dans le retour dans le rang une dernière question autour de ce que ce qu'apporte le contenu du newsletter certains guides disent qu'il ya trois types d'informations qu'on peut délivrer dans une newsletter enfin trois types de contenus pardon il ya l'information la news voilà il ya le training le training ça peut être les cinq étapes pour créer une bonne newsletter ou les 12 conseils pour voilà et puis il ya le côté entertainment c'est un framework qui te information training entertainment comment est ce que chez ttso vous trouvez l'équilibré il ya clairement les trois un olivier siboney qui va donner des guides de de prise de décision les news du jour le chiffre du jour et puis l'anecdote ou ou le sujet grivois enfin de enfin newsletter comment tu trouves cet équilibre entre entre ces trois éléments d'une bonne newsletter je sais pas c'est assez peu c'est assez peu formaté assez peu délibéré ce qui est sûr c'est que on est plus ou moins content ce qui est sûr c'est que tous les soirs et ça je voudrais le dire à tous les gens qui sont abonnés ou futurs abonnés tous les soirs on donne tout on laisse rien sur la table c'est à dire que tous les soirs ont fait le meilleur produit et là encore je dis avec avec sincérité presque avec émotion ont fait le meilleur produit qu'on peut faire vraiment il n'y a jamais un soir on se ce soir on la laisse passer jamais ça n'arrive jamais on donne tout 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 tous les soirs plus ou moins réussi et et je suis content d'un bouclage d'un numéro quand on a quand c'était éclectique donc je souffre beaucoup depuis un an parce qu'il ya c'est il ya cette espèce de chat du co vide qui qui surdétermine tous les tous les sujets même les sujets échos sur lesquels on est assez actif et et donc je souffre mais on essaye de faire des numéros éclectique moi j'ai mon plaisir dans la vie est immensément éclectique raconter ce qui fait plaisir dans la vie on s'en fout mais 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 je trouve et je trouve que de manière générale les gens les gens s'intéressent à ont raison de s'intéresser à des choses qui ne sont pas uniquement monolithique dont il répond pas vraiment à ta question parce que fondamentalement il ya assez peu de modélisation je te dis notre modèle à nous c'est la sincérité la sincérité mais c'est vrai que l'éclectisme l'éclectisme et pour moi une valeur un indice fondamental de réussite de notre contenu une seule voix possible la sincérité bravo la singularité bravo pour cette cette exposé bravo pour son succès romain un immense merci pour pour cette cet entretien qui arrive à la fin alors les idées bonus pour nos auditeurs on en a trois bien sûr pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ttso www.time to sign off point fr un ouvrage une une un blog de référence sur le sur l'emailing et les newsletters la start up la start up lemlist qui a fait parler d'elle puisqu'elle a refusé une levée de fonds de 30 millions d'euros avec un fondateur assez emblématique un blog très bien fait sur le sur l'emailing et puis le l'ouvrage le livre qui fait qui fait foi l'email marketing la quatrième édition de yann clessen qui est le fondateur de eto qui a été racheté par publicis il ya deux ou trois ans voilà un immense merci à toi on a demain pardon la semaine prochaine pour ceux qui doivent partir avant d'arriver sur les questions réponses nous parlerons de la transformation de la banque de détail et nous aurons comme grand invité Mehdi Zamaï qui est directeur de la transformation retail chez société générale maroc voilà est-ce que tu as encore quelques minutes avec nous pour pour répondre aux questions merveilleux merveilleux delphine je te redonne je te redonne la main merci roland merci romain pour tous ces merci à vous j'ai pris plein de notes merci aussi d'avoir relayé dans votre newsletter la masterclass ce matin figurez vous qu'à partir de 6h30 hier le compte marketing incentives s'est transformé en standard france inter et on a reçu plein de questions de de vos lecteurs je le dis aux annonceurs qui nous regardent les campagnes dans ttso ça marche ça c'est sûr oui vraiment donc voilà quelques questions il ya qu'il a fallu sélectionner déjà est ce que ttso est interactive et comment vous arrivez à interagir avec vos abonnés puisque vous avez expliqué que les réseaux sociaux c'était pas votre ouais bah c'est non seulement interactif en réalité on sent très bien qu'il ya un investissement des lecteurs dans ttso qui est très fort ce qui ce qui est mon coeur s'ouvre en deux ans en vous disant ça c'est un plaisir immense et on reçoit énormément de courriers on reçoit les gens répondent à ttso ce qui est ce qui nous arrive il appelle les contacts il ya le contact ttso éditeurs à ttso et moi je lis tout je lis tout ça me prend à peu près une heure tous les matins de tout lire et c'est la première chose que je fais le matin c'est c'est que je lis je lis tout je réponds à rien parce que si répondre avec comme comme tout ce qu'on aimait en termes de contenu doit être bien faire une bonne réponse ça prend beaucoup de temps donc j'aurais probablement un full day si je devais si je devais répondre à tout le courrier donc je réponds à rien et je fais vraiment toutes mes excuses aux gens qui nous qui nous écrivent mais tout est lu tout est lu et tout et tout nous intéresse donc voilà on répond pas on répond pas aux injonctions en revanche de temps en temps les politiques l'ont fait un petit peu oui ou il s'énerveille nous appeler les politiques il trouve votre portable en une seconde toujours exasperé ça il leur demande chaque fois je leur pose la même question aujourd'hui mais comment vous avez vos portables à une normale d'espérant et et mais sinon sinon il ya des de temps en temps je vous sommes de quoi de communiquer un truc et on répond jamais aux injonctions mais là l'interactivité c'est celle de l'emailing donc elle est nulle et en même temps elle est très très forte parce que je vous dis on a énormément énormément de retours bien parce qu'en fait votre ton il est très très incarné ce que vous parlez vous donner votre avis vous partagez vos recettes de cuisine vos films préférés et donc il ya vraiment une proximité on a presque l'impression de recevoir des nouvelles d'un proche en fait c'est quand même extraordinaire la communauté que vous avez réussi à construire mais c'est l'idée c'est cette idée de la sincérité je veux dire quand je parle d'un film voyez c'est marrant parce que le vendredi par exemple c'est un numéro hors actu on écrit que sur la tout doux du week end sur la vidéo érotique sur la musique etc et si les numéros c'est des numéros qui sont des numéros très écrits c'est d'aimer c'est moi qui les écris pas j'écris beaucoup de toute façon dans ttso mais c'est systématiquement moi qui les écrit et ça ne tient que par la sincérité c'est à dire que on cherche des trucs à faire et on se dit est ce qu'on peut toute l'équipe cherche des trucs à faire pour le week end et on se dit est ce que ça me plaît vraiment et c'est moi qui me le dit est ce que ça me plaît vraiment parce que si ça me plaît vraiment je sais que je peux en parler de manière sincère et convaincante il n'y a jamais de fake il n'y a jamais de fake qu'on fasse ou qu'on fasse pas ce qu'on a dit qu'on allait faire d'ailleurs mais mais sur quand je reprends les ttso ce que j'ai écrit le plus personnel c'est les tout doux du week end et les trucs sur la musique que j'adore et et c'est le truc le plus personnel je sais plus du tout à quelle question je réponds et j'y réponds sans doute pas non non mais c'était un développement sur le ton qui est très singulier et qui donne ce sentiment d'un titre c'était pour prolonger l'action avec votre communauté en fait les gens ont l'impression de vous connaître et que voilà c'est une conversation personnelle que vous n'avez pas ils ont pas tort parce que ils ont même totalement raison parce que ttso est une conversation c'est une conversation c'est une conversation c'est une conversation et votre précédente question est le produit de ça en réalité les gens répondent les gens répondent parce que c'est une conversation c'est une conversation sincère et il y a plein de gens qui nous disent ah je suis ce soir je suis jamais d'accord je suis toujours d'accord avec vous alors ce soir je suis pas d'accord etc exactement comme d'une conversation avec un copain ou à un moment où vous vous dites moi peu importe il y a des moments où on n'est pas d'accord et c'est une conversation bon une autre question qu'on me pose c'est savoir comment s'est passée la croissance de votre de votre newsletter et si on vous a fait des offres de rachat alors les deux sur les deux questions la croissance la croissance est extrêmement extrêmement étrange c'est à dire qu'elle est totalement régulière depuis quasiment le début on prend 1000 abonnés nets par mois je vous la fais grosso modo on va être plutôt vers 500 et c'est enfin on est toujours ce qui fait qu'au début on prenait un pourcentage immense de notre base de données on fait doubler la base de données tous les deux jours et maintenant on prend un pourcentage minuscule le le la croissance ne se ralentit pas elle se ralentit en pourcentage mais la croissance est toujours là on a cru de manière totalement linéaire totalement linéaire alors que normalement les modèles de newsletter sont des modèles où à un moment ça s'envole donc c'est pas du tout autre cas dommage mais bon voilà donc et on continue à croître etc objectivement le développement est assez satisfaisant parce qu'encore une fois il se fait sur un sur un démographique pas sur un sur un segment très très précis et ça c'est bien un des autres de rachat oui j'en ai j'en ai oui tous deux de beaucoup de gens qui tournent autour j'en ai eu une que j'ai refusé j'ai 80% du capital c'est une boîte qui marche bien le touche du bois c'est une boîte qui marche bien qui livre du cash je suis maître chez moi et ma foi je suis pas dans une mauvaise situation d'accord j'ai obligé de regarder le temps il est déjà midi et quart est ce qu'on peut clore sur une anecdote ou à souvenir un peu savoureux de votre expérience de ttso à ça j'aurais du la c'est la question que j'aurais dû préparer qu'est ce que je devais non parce que je vous aurais bien raconté des histoires où les politiques appellent pour insulter ça c'est drôle mais je peux pas je peux pas citer de noms je peux pas sinon je n'ai pas d'anecdotes j'ai pas d'anecdotes vous je vous encourage à lire je sais pas qu'est ce qu'on a fait comme article drôle ces derniers temps j'en ai même pas comment l'initiative que vous avez eu pendant le confinement on a fait un truc hyper drôle avec maya mazorette maya antoine de cône recevait maya mazorette sur france inter et je sais pas pourquoi antoine lui il ya un truc elle avait un gage dans son antoine lui avait mis un gage je sais pas pourquoi je l'appelle antoine dont tu le connaissais lui avait mis un gage et je le gage c'était de faire un petit pain en forme de pénis et maya est nul en cuisine ce que je savais pas donc elle s'est vu elle s'est filmé en vidéo en train de faire son petit pain pénis et moi ça m'a fait mourir de rire comme truc elle faisait un truc c'était minable le résultat et du coup j'ai on a fait pendant le confinement où tout le monde avait un peu de temps pour faire la cuisine on a fait un concours des petits pains pénis et je vous encourage à aller le voir sur instagram sur notre instagram ttso où il ya les résultats parce que ça a été des trucs canon il ya des boulangers qu'ils l'ont fait il ya des restaurateurs qu'ils l'ont fait et puis même les gens comme vous et moi c'était souvent très très drôle c'est formidable et je l'ai mis sur notre instagram qui est jamais jamais d'été donc le truc est resté là tout en haut et l'autre jour j'avais un j'avais un annonceur grosse boîte du cac qui était un peu hésitant avec la dire comme un peu hésitante en disant oui ttso etc et l'agence médias croyant bien faire dit mais regardez leurs réseaux sociaux et c'est à regarder sur instagram et là l'avait d'ailleurs comme ça sur les petits papilles j'ai dû me fondre d'un coup de téléphone non mais c'est pas complètement ça non plus on a eu la campagne bravo bravo romain un immense merci d'être venu témoigner aujourd'hui du succès de ttso c'était un grand plaisir c'était un immense plaisir de préparer cette 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 cet entretien avec avec delphine c'était un immense plaisir de te recevoir à très bientôt peut-être pour dans d'ici quelques mois parler de de nouveaux projets de du développement de ttso ou du développement de l'actualité on sera ravi de de te réaccueillir et moi je retiens cette cette phrase je retiens cette phrase que tu nous ai donné tout à l'heure que tu nous as offerte tout à l'heure la seule voie possible c'est la sincérité un immense merci romain et à très bientôt et on vous donne rendez vous à tous la semaine prochaine pour un grand entretien avec Mehdi Zamaï le directeur de la transformation et elle de la société générale au maroc bonne journée à tous au revoir au moins au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501